Le liège est indissociable du vin. On se sert un verre de vin, on peut observer la couleur du vin, on peut le sentir, on peut le mettre en bouche, mais on ne peut pas le toucher. Et le liège est souvent un moment de contact entre le vigneron et le consommateur. Le terroir de Chablis est assez particulier. D'une part, c'est uniquement planté en chardonnay. Le sol est très particulier aussi. C'est un sol calcaire, chiméridien, qui a plus de 150 millions d'années. La relation entre le liège et le vin est assez complexe et magique. Je crois que le liège a cette particularité d'être d'une part naturel et d'avoir des caractéristiques mécaniques énormes. C'est-à-dire que les vins, une fois en bouteille, ont besoin de vivre. On les produit naturellement et donc il y a une sorte de cycle de vie qui se prolonge en bouteille. C'est un processus complexe et sur lequel le liège joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que le liège doit être imperméable, bien entendu, mais il doit être aussi laissé passer de petites quantités d'oxygène, qui permet au vin d'évoluer, aux molécules d'évoluer. Et cette maturation, elle peut se faire. Cette complexité peut s'opérer à partir du moment où on a des lièges de qualité. Et le liège a en ça quelque chose de très fort avec le vin. C'est qu'il y a cette notion de tradition, de culture, quelque chose de naturel, mais aussi de la recherche-développement. Puisque dans le développement durable, il y a bien entendu la préservation des ressources, de la biodiversité, mais on peut aussi intégrer les hommes, des savoir-faire, une économie locale. J'ai pu ressentir dans la forêt, c'est un peu cet amour et la passion que peuvent avoir les paysans à travailler cet arbre si généreux et si magique. Et il y a quelque chose d'un petit peu unique là-dessus et sur lequel nous, Domaine La Roche, nous sommes très sensibles à ça.